Eisenstein, au fond, n'a jamais pensé qu'à une chose à propos de ses films, c'est que ses films marchent, que ses films fassent de l'effet, que ses films, et même non seulement ça, mais que ses films produisent sur le spectateur l'effet que lui voulait que ça produise. Ça a été son obsession totale. Il a écrit des montagnes de pages là-dessus, c'est ce qu'il a appelé, il y a tout un énorme paquet de notes dans les archives d'Eisenstein qui sont étiquetés « Grundproblem » en allemand, « problème fondamental ». Le problème fondamental c'est quoi ? C'est le spectateur. Le problème fondamental c'est comment je vais arriver à faire avaler au spectateur ce que je veux qu'il avale, que ce soit un message politique, que ce soit un message narratif, que ce soit un message esthétique, peu importe. Ce que je veux, se dit Eisenstein, et il le répète à peu près dans tous ses écrits, c'est faire en sorte que ce que j'ai dans l'esprit soit engrammé par le spectateur, qu'il le reçoive et qu'il le reçoive favorablement. Pas forcément qu'il pense la même chose, mais qu'il le reçoive sans ambiguïté et favorablement.